et salut bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo petite vidéo rapide qui me semblait bon à faire sur les paramètres les réglages paramètres du jeu juste avant de vous faire la vidéo sur aven ou moins comme ça vous savez à quoi vous attendre avec les différents paramètres et il faut de toute façon y passer vu que les réglages certains réglages qui doivent être faits comme par exemple déplacement donc voilà petite vidéo rapide là je clique entrer sur aven vous allez voir que on va se retrouver sur aven et je mettrai en lien la vidéo à aven pour vous expliquer de quoi il retourne ici vous appuyez sur r pour passer didacticiel et vous faites échappe et là ça vous ouvrir le menu de jeu et vous allez sur paramètres qu'est ce qu'on retrouve dans les paramètres très simple vous avez l'audio qui vous permet de gérer le volume de la musique le volume principal du jeu le voice chat ça peut être très pratique parce que vous allez croiser beaucoup de personnes qui vont vous parler donc c'est bien de laisser activer ou si vous voulez si vous voulez vous expliquer et c'est pas mourir en parlant c'est pas mal ça c'est une voice activation donc ça va jouer sur le fait qu'il y ait du son pas qui passe ce voice activation vous le serez regarder ce que c'est test voice et pour tester votre voix ça c'est le volume du voice chat donc ce que vous allez entendre si vous allez entendre les joueurs forts ou pas ici vous avez des imputes les outputes donc le micro et les baffles là vous avez le volume de l'interface donc tout ce qui est clic clic des petits bruits etc je vais enlever le voice chat au cas où les gens viennent me parler ici vous avez le background volume ça c'est le volume du jeu quand vous sortez du jeu si maintenant je laisse un certain niveau ici il est sur 0 et bien même si je switch de fenêtre et que je passe sur un autre fenêtre vous allez entendre le jeu encore en background vous allez entendre si vous faites taper vous allez entendre le jeu je sauvegarde ça et je retourne dans le menu pour les vidéos c'est très simple vidéo typique voilà les ongles post traitement moi je vous recommande de mettre le dlss à 0 ou en off parce que ça donne un gros gain de fps c'est vraiment pas mal le sang la nudité le flou de mouvement le v-sync le champ de vue verticale le multi trade si vous avez un processeur multi coeur l'optimisation des personnages à distance je dis pas que mes réglages sont les meilleurs mais en tout cas ça fonctionne bien le champ de vision ici vous allez voir ça va suivre chez le champ de vision des personnages échelle de résolution ça c'est le texturing donc au plus vous allez le mettre au plus d'avoir des textures propres mais ça va pomper votre ressource à fond la distance d'affichage c'est des éléments étendus que vous allez voir la résolution et le mode d'affichage jusqu'à la première bien compliqué pour le clavier vous avez les raccourcis donc je vous disais ici j'ai déjà changé ces deux là vous allez devoir changer mettre avancé sur z et s'est déplacé à gauche sur q courir courir sauter volk feint interrupt c'est très pratique ça vous permet de marcher de faire une fin donc d'annuler un coup chargé si maintenant vous tapez avec une épée vous appuyez sur contrôle ça va annuler et ça permet aussi d'interrompre les sorts très bon bind la course auto avec numeloc ça vous permet de courir automatiquement il excède égale l'arme attaque parade attaque en pointe attaque haute left attack et right attack c'est les différents types d'attaques que vous avez vu que c'est un jeu qui se joue en attaque directionnelle donc si vous baignez des touches là dessus en appuyant sur cette touche ça va vous faire faire tel type d'attaque ou un autre jeter le dernier sort c'est pour jeter le dernier sort que vous avez casté self cast c'est pour jeter le dernier sort sur soi vous allez voir quand on reparlera de la magie je vous ferai un tuto sur la magie vous comprendrez mieux ce dont il s'agit interagir c'est la touche par défaut pour interagir le curseur très bien à bain aussi pour pas mal de choses si je vais mettre sur w mettez la touche que vous voulez bien sûr push to talk moi j'aime bien le mettre sur un clic de la souris c'est rapide c'est efficace les screenshots les actions criminelles c'est un mode qui permet de passer criminels donc de vous permettre de faire des actions criminelles s'il n'est pas enclenché vous pourrez pas taper les gens vous pourrez pas faire toute action qui est considérée comme criminel donc toujours bien à mettre si vous sortez et vous tombez sur des gens des ennemis si vous n'êtes pas en criminels vous allez les taper mais ça va rien leur faire comme des gars donc vous aurez l'air un peu con pensez bien à toggle ce truc vous allez avoir une petite croix qui va s'afficher qui va s'enlever je ferai sûrement un tuto sur les actions criminelles ou autre l'inventaire la feuille de perso la feuille des compétences le spell book les animaux la fenêtre sociale toutes ces fenêtres là c'est des fenêtres que vous retrouvez ici en dessous tab vous permet d'ouvrir en même temps le personnage à l'inventaire c'est assez pratique la carte je vais rebind parce que m c'est pas la touche que je veux le chat voilà un fermé dernière fenêtre masquer l'interface j'aime bien aussi le mettre sur une touche de raccourci parce que ça permet d'y voir plus clair des fois et puis de faire des chouettes screen rapide les layers d'action bar ça ça peut être assez ça peut être assez confus si vous appuyez sur f1 ou f2 etc vous allez changer les couches de vos barres d'action donc imaginons que par défaut c'est la couche une si vous appuyez ça passe à la couche 2 et vous allez comme ça neuf couches je pense par bar d'action donc si vos barres disparaissent c'est que vous avez appuyé sur un f sans faire exprès et alors il faut appuyer sur le bon pour pour la faire réapparaître parce que ça l'a fait complètement disparaître le placement des objets voilà quand vous les posez des maisons des objets vous avez les les molettes de la souris raise object lever object c'est pour les lever ou les baisser shift et molette de la souris voilà et ici vous avez les barres d'action rapide donc ça c'est ce que je vous disais les action barres vous pouvez tout paramétrer par défaut c'est mis sur ctrl 1 mais comme on est en aserti par défaut il va falloir les bind et refaire ctrl 1 et ça va mettre ctrl ampersand par exemple voilà ici je sais pas pourquoi ils ont traduit ça bavarder mais en gros c'est toutes les notifications vous allez avoir toutes les dans le menu tout ce qui va s'afficher des choses écrites pour échanger la couleur des chats vous pouvez voilà vous avez plusieurs couleurs si vous changez par exemple le chat de combat c'est des infos qui peuvent pop à l'écran ici vous pouvez activer désactiver les notifications donc moi je vous conseille de mettre les messages de combat les compétences et messages de guildes tout ça ça va vous faire pop au milieu de l'écran la notification donc ça va vous dire j'ai pris 5 points dégâts ou un grand message de guildes qui s'écrivent en vert salut qu'est ce que vous faites c'est vrai que c'est si vous avez désactivé le chat d'aide personnellement je préfère le désactiver parce que le nombre de conneries qui raconte mais ça peut être utile au début si vous voulez parler avec les gens c'est souvent en anglais interface utilisateur vous pouvez transformer la boussole qui est à plat ici au dessus que vous verrez plus tard en boussole ronde curseur centré je ne sais pas quoi ça sert mais il est mis par défaut oui sûrement ce voilà c'est de jouer sur le curseur style de curseur vous pouvez changer mettre un plus petit sombre ça c'est la taille de l'interface utilisateur la barre de vie votre barre de vie j'aime bien la mettre un peu plus grande aussi histoire de bien voir mes pv la barre de la cible la taille de la boussole tout ça vous pouvez changer vous amuser ici c'est sympathique si vous foirer vous pouvez réinitialiser l'interface utilisateur ça m'est déjà arrivé de bouger des choses de pas comprendre c'était la merde une barre est sortie vous faites réinitialiser ça vous aidera style de jeu donc la version de caméra jusqu'à là rien de bien fou trust donc c'est l'attaque vers le bas en tant qu'attaque par défaut viser avec la pointe de la flèche ça permet d'avoir quand vous visez à l'arc donc quand vous tirez une flèche vous allez pouvoir viser vous allez voir ça va changer votre mode de visée à l'arc ça c'est pour inverser les attaques horizontales verser les attaques verticales ceux-ci charger attaque en changeant de direction c'est si vous avez bain de les touches ici dont je vous parlais précédemment attaque en pointe attaque haute left et right eh bien au lieu de devoir préparer l'attaque et de la charger juste le fait d'appuyer sur v par exemple ça va vous directement vous chargez une attaque haute ça vous faire taper directement ce qui peut être pas mal en soi ici permet des actions criminelles c'est la même chose que d'appuyer sur n touche qui permet les actions criminelles c'est un raccourci qui existait avant d'avoir le bain voilà ça sert pas à grand chose sensibilité de la souris sensibilité du clic et glisser glisser cliquer ça je vais vous expliquer les plusieurs modes d'attaque et de parade donc vous avez clic d'endrag drag d'endclic et des mouvements qui moi je préfère clic d'endrag mais c'est vraiment personnel c'est à vous de voir ce que vous préférez et selon ces modes vous allez pouvoir jouer sur la sensibilité de ces modes donc par exemple sensibilité cliquer glisser ici c'est en cliquer glisser cliquer glisser je vais vous montrer je sors j'ai pas mon épée j'équipe mon épée et je sors mon épée si je l'attaque vers la droite par exemple eh bien vous allez voir que les petites flèches qui se mettent autour de mon curseur central je pars vers la droite et la sensibilité va dire la distance qu'il faut pour que ça s'enclenche donc ici j'ai mis une certaine sensibilité pour que un certain nombre de pixels va être pris en compte pour permettre d'enclencher cette attaque et si je mets beaucoup plus de sensi eh ben du coup il va falloir un pixel et directement ça va partir dans la direction voilà ça c'est la sensibilité les modes de combat donc vous avez cliquer glisser glisser cliquer ou mouvement de keys le glisser cliquer vous allez voir que vous devez d'abord faire une direction et puis cliquer ça va faire l'attaque dans le sens mais j'aime pas trop parce que suffit qu'il ya un pixel trop un pixel trop bas et puis ça va faire une autre attaque mais ça c'est une question c'est une question de choix personnel je vous laisserai choisir ce que vous préférez bien sûr mouvement de keys c'est les déplacements si vous partez à gauche vous allez taper ça fait une attaque gauche voilà voilà et le dernier tab on y arrive c'est la langue je vous conseille clairement de passer en anglais vous allez devoir faire un reboot du jeu pour ça mais les traductions françaises sont mal faites et sont pas complètes donc si vous voulez vous y retrouver parler du jeu avec d'autres restez en anglais au moins ça sera plus clair vous verrez que c'est pas très complexe ça reste des termes comme attaque bloc etc weapon c'est bon vous êtes un gamer ou une gameuse vous savez comment ça marche restez en anglais sera plus simple voilà voilà pour les paramètres j'espère que ça vous a été utile c'est un peu plus long d'habitude mais il fallait qu'on passe par tout ça si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire j'y répondrai et voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo sur heaven ciao ciao bon jeu